Alors pour cette deuxième question, soit n un entier naturel impair, montrer que n au carré moins 1 est divisible par 8. Donc il nous a dit que n est un nombre impair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n s'écrit sous la forme, s'il est impair, il s'écrit sous quelle forme ? 2k plus 1. Alors, n égale à 2k plus 1. Donc si n égale à 2k plus 1, doux, n au carré moins 1 égale 2k plus 1 au carré moins 1. Donc je développe, ça devient 2k le tout au carré plus 2 fois 2k fois 1 plus 1 au carré moins 1. Donc 2k au carré, c'est 2 au carré, ça donne 4k au carré plus 2 fois 2, ça fait 4k fois 1 plus 1 moins 1. Ces deux nombres-là sont opposés, donc ils s'annulent. Donc il nous reste 4 facteurs de k au carré plus k. Alors ce nombre-là est-il un multiple de 8 ou bien est-il divisible par 8 ? Or, k au carré plus k, nous pouvons bien sûr factoriser par k. Ça donne 4 facteurs de k, facteurs de k plus 1. On a k facteur de k plus 1, c'est un produit, est un produit de deux entiers consécutifs. De deux entiers consécutifs. D'où k facteur de k plus 1 est pair. C'est-à-dire, il existe p appartenant à n, tel que k facteur de k plus 1 égale à 2p. Dans cette notation, vous allez voir l'année prochaine. Donc, il existe, j'écris correctement, il existe p de n avec k facteur de k plus 1 égale à 2p. D'où, cette écriture-là, qui est n au carré moins 1 égale à 4 fois 2p égale à 8 fois p. Donc, n au carré moins 1 est divisible par 8. Et voilà.